Nous avons souhaité que ce collectif voit le jour à Cargèze, parce que c'est à Cargèze qu'a été fait le mal. Ancrée l'action anti-mafia sur les lieux d'un crime, sur les lieux de vie de la victime. A la tribune, après l'oncle de Maxime Souzine, les paroles se succèdent. Autour du témoignage très concret d'une des figures de la défense de la loi littoral. La mafia, comme je disais, elle existe parce qu'on l'a rencontrée. On l'a rencontrée au cours de nos actions quotidiennes, on l'a rencontrée quand des hommes vous suivent dans le maquis, quand certaines personnes font sauter votre maison, quand d'autres mettent des contrats sur vous, parce que vous avez tout simplement fait votre devoir de citoyen. Des analyses plus inattendues en appel au réflexe du vieux peuple corse, à une communauté historique invoquée par les orateurs comme seuls à pouvoir résister à la mafia. Le maire, invité à prendre le micro, déclare sa crainte pour le travail à venir du plan local d'urbanisme, une peur pour la gestion de sa commune jamais ressentie avant. Non, je n'ai pas eu d'ingestion, je viens de vous dire que pour l'instant il ne s'était absolument rien passé et que j'avais cru, comme tout le monde, qu'on vivait un peu à l'abri de ce genre de phénomène. L'assassinat de masse, ils nous interpellent tous. Je ne sais pas s'il y ailleurs, ils ont une tradition déjà de bande, mais à Carges, ce n'était pas le cas. Mais le message du collectif est-il compris, est-il partagé ? Dans l'auditoire des 200 personnes venues du village et de toute la Corse, aucune prise de parole. Le soutien à la mémoire de la victime, à sa famille, domine dans les motifs de présence. Je suis cargésienne, donc voilà, c'est pas solidarité. Massimo, c'était un ami, mais pas qu'un ami, c'était aussi un frère, un fils. Et puis, on est tous un peu, et même beaucoup, traumatisés par cet acte. Et on ne veut plus ça en Corse. Pour clore la réunion, Jean Toussaint Placenso t'y dit « Si la police n'attrape pas les assassins, d'autres s'en chargeront ». Pas sûr que cela permette l'élargissement d'une participation citoyenne. Moi, je souhaite que les tueurs, les assassins soient rattrapés.